L'ancien président tchadien Hissé Nabré sera fixé sur son sort le 27 avril prochain. Le président des chambres africaines extraordinaires a fait cette annonce au terme de 4 jours de débat en l'absence de l'accusé au siège de cette cour instituée par l'Union africaine à Dakar au Sénégal. Le 30 mai 2016, l'ancien homme fort de N'Djamine a été condamné en première instance à perpétuité pour crime de guerre, crime contre l'humanité, torture et viol. Deux mois plus tard, cette condamnation a été assortie d'une amende de 20 millions de francs CFA à payer à chaque victime. En rappel, Hissé Nabré a toujours recusé la compétence des chambres africaines extraordinaires pour connaître les actes qu'il aurait posé lorsqu'il était président de la République du Tchad. En première instance, comme lors de cette procédure en appel, il a été représenté par des avocats commis d'office.